Bonjour, bienvenue dans la ludothèque de la médiathèque Tommy Ungerer. Aujourd'hui, je suis de retour pour vous présenter le jeu du mois qui est The Crew. Super accent anglais, comme vous le voyez. Alors, The Crew, c'est quoi ? C'est un jeu de plis coopératif qui se joue à partir de 10 ans, de 3 à 5 joueurs pour des parties qui vont durer un peu moins de 30 minutes. Dans The Crew, même si vous allez voir que le thème n'est pas très très important, on incarne un équipage spatial en voyage vers une planète inconnue. Seulement voilà, ce voyage va être semé d'embûches et nous allons devoir accomplir près de 50 missions pour atteindre la fameuse planète. Pour vous faire une petite idée, The Crew, c'est en fait un jeu de plis semblable à la belote, donc, mais un petit peu plus moderne. Alors, ça se joue un petit peu comme tous les jeux de plis. On va jouer une carte de sa main et les autres joueurs vont devoir jouer une carte de la même couleur que la nôtre. S'ils n'ont pas cette couleur, ils peuvent jouer une autre couleur ou un atout. Et c'est donc la carte la plus forte dans la couleur engagée qui remportera le pli. Alors, jusque là, c'est assez simple, mais on arrive à la petite subtilité du jeu. Comme je vous le disais au début, il s'agit d'un jeu de plis coopératif. Ça veut dire que l'on perd et on gagne tous ensemble. En fait, à chaque partie, on va avoir des objectifs bien précis à remplir pour gagner. Et donc, ces objectifs, ce sont les fameuses missions. On commence à la mission 1 et on termine à la mission 50. À ce moment-là, on a fini le jeu. Ces missions, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être un joueur qui doit absolument remporter un pli, par exemple avec un 2 rose. Ça peut être aussi un des joueurs ne doit surtout pas remporter de pli. Ou alors, il faut même réussir à remporter un pli avec une carte 1. Donc voilà, les missions varient et augmentent en difficulté au fur et à mesure des parties. C'est un jeu que je trouve personnellement très sympa et qui dépoussière un petit peu les jeux de ce genre et qui est beaucoup plus moderne en fait. En plus, le doute plane en permanence. On est tout le temps en train de se demander si on a fait le bon choix, si on a posé la bonne carte. Est-ce qu'on ne va pas bloquer un de nos compatriotes ? Est-ce qu'on ne va pas faire perdre la partie juste à cause de ce choix ? Il y a toujours une tension vraiment pendant chaque partie. Et comme il y a ce côté mission, on enchaîne encore, encore, encore les parties. Et toujours avec un petit goût différent puisque ce ne sont jamais véritablement les mêmes objectifs qu'on doit remplir. Ça en fait un bon jeu à jouer entre copains, mais aussi un bon jeu à jouer en famille puisque les règles sont malgré tout assez accessibles. Alors si je vous ai donné envie d'y jouer, n'hésitez pas et venez à la médiathèque pour l'emprunter. Et je vous dis à tout bientôt pour une autre vidéo.